Musique Au tête, aujourd'hui je vais vous lire la marmite du lièvre tirée du conte, mille ans de contes d'Afrique. Bonne écoute ! Il y a longtemps, très longtemps, une hyène se promenait à la recherche de nourriture. À cette époque, elle ne mangeait que des cadavres. Elle ne connaissait pas le goût de la viande fraîche. La hyène avait marché toute la journée, mais n'avait rien trouvé à se mettre sous la dent. Elle se demandait alors, même si la mort n'avait pas disparu de la savane. Au détour d'un chemin, elle rencontra un lièvre, bien gras, dont la peau était luisante. La hyène lui reprocha, avec une certaine agressivité, « Mais que tu es gros ! Tu dois bien manger alors que d'autres crèvent de faim. Le monde est injuste. J'ai l'impression que le dieu de la nature en favorise certains et en laisse dépérir d'autres. » Certains mangent des herbes, des feuilles, des fruits et des racines. La nature est généreuse. Nous ne manquons de rien. Nous, les herbivores. Pour nous, les carnivores, la viande se fait rare. Avec la disparition des poids, les grands fauves comme le lion ou la panthère ne laissent plus rien aux plus faibles. Ils apportent tout. La discussion durera un moment. Le lièvre finit par révéler à la hyène qu'il connaissait une marmite magique. Celle-ci nourrissait généreusement tous ceux qui avaient faim, à condition de se présenter toujours à deux devant elle. L'un devait aller chercher de l'eau et l'autre devait couper du bois. Immédiatement, la hyène s'exclama. « Partons ensemble ! » « Lièvre, nous formons une bonne équipe ! » Cette association fonctionna plusieurs semaines. La hyène était désignée à la corvée du bois, tandis que le lièvre allait puiser de l'eau pour la marmite. Le lièvre prononçait à voix basse une formule mystérieuse. Et aussitôt, la marmite se mettait à cuire le plat qu'il souhaitait. Pendant plusieurs jours, les deux compères se régalèrent de différentes spécialités. « Yassa au poulet », « Diboudienne », « Poisson », « Riz », « Mafé à la sauce arachide » et bien d'autres recettes, toutes aussi délicieuses les unes que les autres. La hyène voulait connaître les paroles secrets du lièvre. Elle le supplia de lui apprendre les mots magiques. Le lièvre lui déclara qu'on ne devrait pas être deux à connaître la formule en même temps. Sinon, la marmite refuserait de lui donner à manger. La hyène insista pendant des jours, pendant plusieurs jours. Un matin, elle se réveilla en hurlant de douleur. « Ah ! J'ai mal ! Viens m'aider, lièvre ! » Une arrête de poisson s'est coincée entre mes dents. Je n'arrive pas à le retirer toute seule, que ça fait mal ! La lièvre introduisit ses doigts dans la gueule de la hyène pour extraire la raie. Immédiatement, avec ses puissants mâchoires, la hyène mordit le lièvre, qui hurla de douleur. Puis, la hyène exigea « Je veux cette formule magique, sinon je te brise les doigts ! » Ne supportant plus la souffrance, le lièvre finit par lui confier le secret. Quelques jours plus tard, la hyène se rendut seule à la marmite et lui souffla à voix basse. « Marmite, chère marmite, j'ai coupé du bois, j'ai porté de l'eau et j'ai fait du feu ! » La hyène prononça la formule magique et réclama « Je te demande de bouillir et de me mijoter un bon petit plat ! » Et instantanément, la marmite s'envola dans les airs et vint se coller sur les fesses de la hyène. La brûla atrocement. La hyène courut vers les fleurs et plongea. Au bout de quelques minutes, la marmite refroidit, se détacha et reprit sa place. La hyène rentra chez elle, le derrière complètement rôti. Depuis, elle cherche à le lièvre pour se venger. Elle le cherche encore aujourd'hui. Le lièvre garda son secret pour lui tout seul. Il continua à déguster des bons petits plats de la marmite magique, en lui chuchotant toujours la formule mystérieuse. C'est là que le conte est tombé dans la marmite. Celui qui déguste le premier aura une mémoire d'éléphant. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des contes, des livres, des histoires à partager à la communauté, merci de les mettre dans les commentaires. Au début. Sous-titrage Société Radio-Canada